Je souhaite la bienvenue aux journalistes, aux professionnels de la santé, aux membres des organisations qui œuvrent pour le développement et la liberté des médias et à tous les participants qui suivent ce webinaire en français organisé par le forum de reportage sur la crise sanitaire mondiale du Centre international pour les journalistes. Si vous êtes journaliste, vérificateur d'informations ou expert de la santé, ce forum est à vous. Réjoignez-nous sur Facebook. Au-delà de sa vocation à susciter des collaborations, notre forum est un lieu de partage d'informations et un espace qui connecte les journalistes entre eux et avec les experts de la santé de renommée mondiale en vue de leur offrir des ressources pour l'amélioration de la couverture de cette crise sanitaire mondiale. Dans le cadre de ce forum, nous organisons chaque semaine des webinaires sur le journalisme et la pandémie de COVID-19. Et aujourd'hui, nous aborderons le thème du fact-checking sur les plantes médicinales qui ont le vent en poupe en cette période de COVID-19. Six mois après la déclaration par l'Organisation mondiale de la santé de la maladie à coronavirus, ils n'hésitent toujours à aucun traitement recommandé par cette institution pour soigner les malades souffrant du coronavirus. Mais pourtant, les spécialistes de la médecine traditionnelle clament avoir trouvé un remède à base des plantes pour guérir cette maladie. Au sein de la capitale togolaise, des scientifiques de l'Université de Lomé testent actuellement des solutions médicinales envoyées par les traduites praticiens du pays. Au Bénin, le docteur Valentin Hagan promeut un médicament antifaludéant qu'il a mis au point il y a une vingtaine d'années, la pivirine, comme un traitement potentiel contre le COVID-19. À Madagascar, nous avons le président qui s'appelle le héros du COVID organique, une décoction à base d'artémédias censée guérir aussi le COVID-19. Et au Congo, nous avons eu un chanteur qui a mobilisé la population à la consommation du Congo bololo, une plante médicinale censée aussi renforcer le système immunitaire. Il est clair que beaucoup d'Africains pourront appellent aux remèdes traditionnels pour traiter le coronavirus. Mais il faut noter qu'à ce jour, la communauté scientifique n'a pas encore certifié l'utilisation de cette thérapie non pharmaceutique. Et même si l'ONU reconnaît les bienfaits de la médecine traditionnelle, elle déconseille fortement l'utilisation de ces médicaments, en attendant, bien sûr, qu'une étude ou qu'une preuve scientifique tangible soit de leur efficacité soit apportée. Donc, la question qu'on se pose, c'est que sans preuve scientifique, quel crédit apporter à la médecine traditionnelle ? Quels sont les dangers lorsqu'on ingurgite, par exemple, les plantes médicinales sans la vie d'un médecin ? Les remèdes traditionnels sont-ils vraiment efficaces ? Donc, voilà les sujets que nous allons aborder. Et au cours de ce webinaire, nous allons tenter ensemble de démarquer les fausses croyances et mythes qui entourent les plantes médicinales en cette période de crise sanitaire. Et pour discuter, j'accueille le docteur Valentin Angon, qui est un panafricaniste engagé, qui a créé un médicament contre le traitement du paludisme, une invention qui lui a permis de remporter le prix de l'innovation pour l'Afrique. Il est le fondateur d'Api Bénin, une industrie pharmaceutique basée au Bénin. Merci beaucoup, docteur, pour l'honneur que vous nous faites d'accepter cette invitation. C'est un plaisir. Nous avons également le second invité, qui est Julien Changouan. Il est le rédacteur en chef, adjoint de l'édition de langue française Skydeb. Il avait auparavant travaillé comme chroniqueur judiciaire et rédacteur en chef pour le quotidien, la nouvelle expression qui est basée à Douala, au Cameroun. Il a également collaboré depuis Douala avec le service français de la Voix de l'Amérique. Et juste avant de rejoindre Skydeb, Julien était pendant trois ans rédacteur en chef du quotidien, le quotidien de l'économie, qui est aussi basé à Douala. Julien, en tant que journaliste scientifique, merci beaucoup, Julien, pour avoir accepté cette invitation. Il n'est pas seul. Il y a également un troisième panéliste, qui est Hippolyte Valdez-Onanina. Il est journaliste à Africa Tech depuis avril 2016. Il est également le community manager et est en charge du développement et de la gestion de l'outil Infotech, une barre de données en ligne dont le but est de mettre à la disposition du public, des journalistes et des chercheurs, les meilleures sources d'informations existantes sur diverses thématiques. Il fut également un reporter à l'agence de presse sénégalaise et assistant à l'information au Centre d'information des Nations Unies à Dakar. Il est actuellement auditeur en MBA en stratégie d'influence au Média Leadership Institute à Dakar. Merci beaucoup, chers confrères. Et enfin, nous avons la journaliste congolaise Ange Makadi Ngoï. Elle est journaliste pour 7 sur 7 CD, qui est basée en République démocratique du Congo. C'est l'un des plus grands sites d'information dans ce pays. Et elle est également spécialiste de fat check-in chez Congo Tchèque, qui est le premier média spécialisé en fat check-in en RADC. Merci beaucoup, chers confrères, pour l'invitation. Merci à vous aussi. Merci à nos invités. La première question s'adresse au docteur Valentin Angon. Docteur, je voudrais savoir, vous avez dit que la pivirine, c'est un traitement qui est efficace contre le coronavirus et vous avez même demandé, vous avez même dit que vous pouvez envoyer ce médicament à tous les 54 pays d'Afrique. Je voudrais savoir pourquoi la pivirine a été interdite au Burkina Faso. Je vous remercie sincèrement pour cette opportunité que vous nous donnez de parler avec beaucoup d'hommes de presse et de femmes de presse. Et d'abord, en face d'une situation pandémique, chaque pays doit réagir. Et la réaction se fait par la science. Vous savez, chaque pays est souverain, n'est-ce pas ? Chaque pays est souverain à son territoire. Mais la souveraineté d'un pays dépend de la souveraineté scientifique des hommes et des femmes du pays. Un pays qui n'est pas, oui, qui est loin d'être souverain en matière de science sera toujours à la traîne derrière les autres pays. C'est la science qui place les pays. Quand la science ne vous place pas, vous n'avez pas de place dans ce monde. C'est pourquoi, déjà, à l'école, le cursus vous place dans la société. Vous avez tel niveau, on ne vous respecte pas à votre niveau. Donc, je fais cette introduction en vous disant que l'Afrique a besoin de la science pour être souveraine. Nous avons tout le temps parlé de nos richesses sous terre, sur terre, partout. Mais nous ne parlons jamais de notre capacité scientifique ou de nos réactions scientifiques. Nous ne parlons jamais de nos inventions. Nous allons parler de nos capacités scientifiques. Alors, Apivirine n'est pas interdit au Burkina Faso. Apivirine a été lancée le 26 octobre comme produit obligé d'essai clinique au Burkina Faso par le ministre de la Richesse du Burkina Faso. Vous étiez témoin. Alors, puisque le ministre en a parlé, puisque le ministre en a parlé avec la chloroquine qu'on voulait évaluer et comparer, le peuple burkina Faso a été informé de cette manière. C'était rué sur le Bénin pour acheter Apivirine. Et les spéculations ont commencé au Burkina. D'autres vendent à tel prix, d'autres vendent à tel prix. Et c'est comme ça que maintenant, l'agence nationale de régulation pharmaceutique au Burkina Faso, dans son droit, s'est saisi, s'est auto-saisi de la situation. Vous dites non, nous n'avons pas autorisé Apivirine au Burkina Faso. Nous ne vous recommandons pas Apivirine au Burkina Faso. Puisque le ministre en avait parlé et que le peuple est allé chercher au Bénin et distribué et vendait entre eux, la directrice de cette agence est dans son droit qui a dit non, nous n'avons pas recommandé ça. Faites attention. On ne sait pas encore de quoi il s'agit. C'était normal. C'était normal. Donc, c'est une bonne réaction de la part de l'agence nationale de régulation pharmaceutique du Burkina Faso en disant, nous n'avons pas encore accordé l'AMM. Moi, j'ai l'AMM pour Apipalu au Burkina Faso. Je n'ai pas encore de l'AMM, c'est-à-dire l'autorisation de mise sur le marché au Burkina Faso pour Apivirine. Mais j'en ai pour Apipalu qui est dans les officines, dans les pharmacies Burkina Faso. Mais elle a dit, mais pour Apivirine, nous n'avons pas encore donné. Mais cela est normal. C'est normal. Sans l'AMM, un produit n'est pas vendu dans les pharmacies d'un pays. Voilà, donc c'était normal. Mais Apivirine fait toujours objet de recherche scientifique au Burkina Faso. Et elle évolue très bien. Donc, le peuple africain va attendre les résultats de notre recherche scientifique au Burkina Faso. Et nous ne sommes pas pressés de nous mettre sur la scène. Non, nous sommes dans les démarches scientifiques et à la fin, nous allons donner les résultats publiquement. Ce ne sera pas moi qui vais parler. Moi, j'ai fait une observation clinique. J'ai soumis, il y a des malades au Burkina, plus d'une trentaine soumis à Apivirine. Et nous avons eu les résultats et nous en avons parlé. Et c'est ça qui a été obligé d'attirance. Et c'est pourquoi le ministre s'est auto-saisi pour pouvoir éprouver Apivirine en mettant en place un comité technique pour évaluation technique et clinique d'Apivirine. Et moi, comme vous l'avez dit, j'ai élargi le spectre-là en demandant à tous les autres chefs d'État, s'ils veulent, je leur envoie Apivirine et ils vont essayer scientifiquement. Je vous ai envoyé un documentaire que j'ai réalisé à cet effet et j'ai envoyé partout à l'Afrique. Donc, en ce qui concerne, parce qu'on est à l'introduction, quand vous aurez besoin que je déclare, je parle, je vous dise ce que nous avons constaté sur Apivirine. Scientiquement parlant, je vous le dirai tout à l'heure, mais je vous réponds que la situation à laquelle vous avez fait référence en parlant du Burkina Maso, voilà, c'est telle que les choses ont été. Et c'est pourquoi je vous ai éclairé d'abord sur ce point. En attendant, revenir sur les effets de Apivirine sur le COVID-19. Julien, le 25 mai 2005, vous avez publié dans Skydeb un article affirmant que la médecine à base de plantes peut exposer les populations à des effets indésirables, parfois graves. Et vous citiez une étude qui a été réalisée en Côte d'Ivoire, dont les résultats ont été publiés dans la dernière édition de la revue Médecine d'Afrique noire, parue au mois d'avril 2020. Quels sont les dangers, Julien, auxquels s'exposent ceux qui font des recours aux remèdes traditionnels, par exemple, pour guérir le COVID-19? Alors, je dirais que les dangers sont pratiquement les mêmes que rencontrent ceux qui utilisent n'importe quel médicament sans contrôle. Parce que ce n'est pas parce qu'on parle de médicaments traditionnels ou naturels que ça signifie que chacun peut tout à fait librement pratiquer l'automédication. L'automédication, même avec la médecine naturelle, présente un danger. Dans l'article que vous citez, vous avez certainement vu cette anecdote rapportée par une source, par un tradicte praticien d'ailleurs, un naturopathe qui intervient dans l'article, qui dit que pour se prémunir contre la COVID-19, il y a un patient, un membre de sa famille d'ailleurs, qui est basé aux États-Unis, qui avait consommé beaucoup d'ail et cela a provoqué, n'est-ce pas, un ulcère d'estomac, je crois, et la personne en est décédée. Donc, c'est pour dire que lorsque vous consommez la médecine, même les herbes, les plantes naturelles sans contrôle, vous courez les mêmes risques que lorsque vous prenez les médicaments achetés en pharmacie et que vous les consommez sans contrôle. Donc, maintenant, pour revenir de façon plus précise à votre question, on sait par exemple que les produits les plus torsiques se trouvent également dans la nature. Ce n'est pas parce qu'un produit, une herbe a la capacité de soigner, ce n'est pas parce qu'on présente souvent la médecine naturelle comme une médecine sans gros risques, que ça veut dire qu'il n'y a pas de danger. Les champignons vénéneux dont on parle souvent, ils se trouvent bien dans la nature. Donc, si vous commencez à prendre les produits sans aucune assistance d'un connaisseur, d'un chercheur ou bien d'un spécialiste de la médecine naturelle, vous courez de nombreux risques. Donc, prenons un exemple, si vous sucez une mangue ou deux manques, il n'y a pas de problème. Mais je pense que si vous sucez une corbeille ou une calabasse de mangue, vous risquez tout de suite d'avoir des problèmes. Donc, ça veut dire que même la médecine naturelle a besoin d'être contrôlée. Et je crois que les tradithérapeutes, et je salue à ce propos le professeur Agone, les tradithérapeutes, c'est des spécialistes qui connaissent leur science, qui connaissent leur matière et on devrait leur faire confiance, de mon point de vue. Ils semblent que la voix ne sort pas. Voilà, justement. Le micro serait fermé, Kossi. Oui, le micro de Kossi est fermé. Ah, d'accord. Maintenant, c'est bon. Voilà. Oui. Madame Ange Makadier, nous avons écouté tout de suite le confrère Julien qui dit que les tradith praticiens, on devrait leur faire confiance parce qu'ils maîtrisent mieux la science, ils comprennent bien la science. Mais nous savons qu'au Congo, il y a eu des morts après l'usage du Congo Bololo qui a été recommandé par un chanteur et qui a clamé que c'est une plante médicinale qui guérit le COVID-19. Mais dites-moi, finalement, au Congo, est-ce que l'utilisation de cette plante-là, du Congo Bololo, soigne le coronavirus? Merci. Bon après-midi à tous les intervenants. Merci Kossi pour l'invitation. Donc, cette question mérite toujours d'être posée si réellement les Congo Bololo soignent réellement la COVID-19. parce que depuis le début de la pandémie, il y a plusieurs publications qui ont été faites sur les réseaux sociaux, notamment. Il y a des plantes médicinales qui soignent ou qui préviennent ou qui remportent. Ça va? Oui, vous pouvez y aller. Oui, OK. Nous vous saisissons parfaitement bien. OK, OK, j'ai un peu peur. Donc, depuis le début de la pandémie, comme je le disais, il y a eu des plantes, il y a eu des plantes médicinales qui ont des personnes, des personnalités connues, comme vous avez cité, ont inventé sa propriété de pouvoir guérir la COVID-19. qui a fait en ces jours plus de 2000, plus de 200 plutôt, plus de 201 décès en RDC avec, je crois, 8000 cas de contamination en République démocratique du Congo. Alors, à Kinshasa, comme je le disais, il y a eu des publications qui sont devenues virales sur les réseaux sociaux ou même une personnalité de scène théâtrale est également vantée l'efficacité du Congo-Bololo. Alors, nous avons connu un déchaînement collectif des personnes qui sont accouries, des familles qui ont accouru au marché pour pouvoir en procurer. Donc, il s'est fait que la demande, la demande du Congo-Bololo a augmenté et les prix également, quand la demande augmente, ça a aussi des conséquences sur les prix. Et les prix également ont augmenté parce que la demande était abondante. Mais seulement que cet engouement a vite tourné à un drame, ou après que les médias ont rapporté que trois enfants sont décédés dans une famille où la mère a appliqué du Congo-Bololo mélangé au citron. Est-ce que cette information a été confirmée? Oui, oui, a été confirmée parce que Congo-Tchèque a fait des vérifications et nous avons cherché à savoir également le sort de la femme, de la femme, de la mère qui a empurgé ses enfants du Congo-Bololo. Il s'est fait également qu'elle a été répudiée et elle est décédée à la suite. Vous voyez comment ça peut tourner à un drame de l'automédication qui n'est pas vérifiée, qui n'est pas contrôlée. On ne sait pas les dosages, comment elle a procédé. Donc, jusqu'à présent, l'efficacité de cette plante n'a pas été prouvée. Et aussi, un médecin sans frontières avait mis en garde pour dire que non, on n'a pas encore prouvé ça. Donc, il faudra peut-être faire des essais pour pouvoir… Est-ce que le Congo-Bololo renforce également? Là, ne vous saisissons plus… Votre micro doit être un peu en sourdine, prière, l'activer. Ok, mais là, c'est bon. Ah, c'est bon? Ça passe? Je disais pourquoi les continents ou les populations croient à des rumeurs pareilles. Par exemple, sur le Congo-Bolo, il n'y a pas que ça. Il y a du gingembre, il y avait de l'ail, il y avait le mondongo. Donc, il y a beaucoup de médicaments que les gens ont cités et qui se sont procurés pour se protéger contre la COVID-19. Donc, les gens croient à ces jarres de rumeurs parce qu'il y a d'abord des causes socio-économiques. On n'a pas accès aux soins de qualité qui sont adéquates. On n'a pas accès à la qualité adéquate. Il y a aussi la précarité de la population qui vivent avec moins d'un dollar par jour et aussi l'absence d'assurance santé. Également, il y a ces niveaux sur les plans qu'ils diraient. Oui. Allô? Nous avons revenu sur ce point. Mais en attendant, dites-nous, M. Valdez Onanina, vous êtes vérificateur d'information pour Applicatière, qui est le premier média de vérification d'information ici en Afrique. Est-ce que vous aviez aussi eu à faire face à des fact-checkings sur les plantes médicinales? Nous avons entendu Julien tout de suite, le docteur Valentin Angon aussi sur la fibrillite. Il y a eu des rumeurs sur les réseaux sociaux concernant l'efficacité, oui ou non, de ces plantes médicinales. Mais est-ce que vous aviez écrit à propos quelle est la situation au sein de Applicatière? Qu'est-ce que vous avez trouvé après vous avoir fait vos questions sur la médecine traditionnelle en lien avec le COVID-19, M. Valdez? Voilà. Bonjour Kossi, bonjour à tous. Merci Kossi pour l'occasion que tu me donnes de pouvoir échanger dans le cadre de cette discussion. Alors, oui, à Africa Check, on a, évidemment, on a passé les premiers mois à travailler, je dirais, presque essentiellement sur les fausses rumeurs autour de cette maladie-là, autour de la pandémie. Nous avons d'ailleurs classé dans un dossier qui est disponible sur notre site en quatre grands groupes de fausses rumeurs autour de cette maladie. Il y avait les théories du complot et les prédictions autour de cette maladie. Il y avait les canulars, les petits canulars qui tournaient autour de ça, des vidéos et des images manipulées ou mises hors contexte. Et enfin, il y avait justement les remèdes et tout ce qui est prévention autour de la COVID-19. Et donc, oui, d'ailleurs, quand on parle de remèdes et prévention, en tout cas de fausses rumeurs autour des remèdes de la prévention autour de la COVID-19, et que j'entends cette histoire assez dramatique autour du Congo-Bolono en RDC, ça me rappelle justement aussi cette fausse rumeur sur laquelle nous avons travaillé à Africa Check qui concernait le marbouzier, l'arbre qui contient la feuille de Nîmes. Il y a eu cette fausse rumeur qui a circulé, notamment en cours d'Ivoire, sur les médias, sur les sites d'Internet pouvoiriens, disant que le marbouzier contient la chloroquine. Vous savez qu'au début de cette pandémie, il y a eu une grosse rumeur autour de la chloroquine avec le docteur Raoul en France, tout ce qui concernait la chloroquine et l'hydroxychloroquine et tout ça. Et donc, des gens se sont rués vers l'arbre, vers le marbouzier pour payer la feuille de Nîmes. Il a fallu que, voilà, nous, à Africa Check, nous passions un article. On a interviewé évidemment des chercheurs, des spécialistes, voilà, qui ont démenti déjà le fait que le marbouzier contenait le boursy chloroquine et la chloroquine et que, voilà, il n'y avait aucune preuve, en tout cas, de l'efficience de cette plante-là sur la COVID-19. Il y a eu d'autres rumeurs comme ça qui sont sorties. Il y a eu des conseils, on a parlé des vitamines C qui protègent contre le coronavirus, on a parlé de l'eau salée qui prévient le coronavirus, l'ail, la banane, le gingembre, le citron, la cocaïne même. On a dit que la cocaïne pouvait tuer le coronavirus ou l'alcool aussi. Donc, il y a eu, voilà, un tas de fausses rumeurs comme ça, les unes assez, je veux dire, assez invraisemblables que les autres, voilà, qui ont circulé autour de cette maladie-là. Et le problème, le problème, c'est que des gens y croient. C'est que si moi, je vous dis que l'alcool tue le coronavirus, a priori, vous allez me dire non, c'est pas vrai, voilà, mais il y en a qui, voilà, qui sont exposés et qui croient fermement qu'on sait remettre le miracle sur la maladie, voilà. Mais M. Valdez, dites-nous, est-ce qu'il faut, il faut rester prudent, est-ce qu'il faut faire attention face aux plantes médicinales? Alors, faire attention, rester prudent, oui, oui, parce que c'est, quand on parle de plantes, de médecine, tout ça, ça reste des solutions, je dirais, scientifiques pour résoudre une maladie. En ce qui concerne la médecine traditionnelle, il faut savoir que les croyances pèsent beaucoup, ce qu'on appelle le système de croyance. Ça pèse beaucoup aussi sur le fait que des gens soient exposés ou non à ces fausses informations-là. La médecine traditionnelle, je dirais qu'elle répond au même code que la médecine, disons, moderne. Parce que comme Julien l'a soulevé, c'est aussi une condition de dosage. Il y a quelques années, je faisais un article qui a dit qu'en revanche, il n'y a aucune preuve que cela ne va pas vous abîmer le foie, par exemple. Donc, ça veut dire qu'il y a toute une démarche, il y a toute une démarche qui accompagne, en tout cas, à la mise en place de médicaments. Et donc, je pense qu'autant pour la médecine traditionnelle que pour la médecine moderne, il faut faire attention. Parce que nous sommes dans une situation de crise sanitaire mondiale. Ça veut dire que c'est une réponse mondiale qui va être apportée à cette crise-là. Et ce serait bien, je crois qu'on dise, de se fier, en tout cas, à ce que disent les autorités sanitaires mondiales, qui, en tout cas, je crois qu'on peut se dire, sont celles qui ont le plus d'informations consensuelles autour de cette maladie-là. Donc, je pense que, oui, il faut se méfier autant des fausses informations autour des plantes médicinales, la médecine traditionnelle africaine notamment, autant même autour des supposés remèdes qui proviendraient de la médecine moderne. Parce que quand on a parlé de chloroquine, la chloroquine, aujourd'hui, c'est quelque chose qui, oui, qui est de l'ordre de la médecine moderne. Donc, il faut, en tout cas, se fier. Tant qu'il n'y a pas une information établie, donc validée par les scientifiques, une information consensuelle, il faut, en tout cas, se méfier tout ce qui nous tombe sous les yeux lié à cette maladie et à tout autre. Docteur Valentin Hagon, au cours d'une conférence de presse organisée le 3 avril au Burkina Faso, le ministre Burkina Faso a déclaré que la pivirine n'a jamais été utilisée de façon formelle sur un patient dans leur pays. Comment savoir que la pivirine marche? Alors, ce que le professeur Massa Ouidrago avait dit, ou bien c'était le ministre de l'Information, avait dit que c'est normal parce que le produit est en essai dans un programme d'essai clinique dans le pays. Donc, en même temps, on ne peut pas être en train de prescrire ou bien utiliser le produit en concurrence. Non. Ce qui se disait était scientifique, était normal. C'est pourquoi moi, je ne m'étais pas prononcé sur ça. Et à Pivirine, moi, j'ai été allaité vers les 10 mars. Et le 12 mars, j'ai envoyé à Pivirine, au Burkina Faso, à l'université du Burkina Faso, où j'avais étudié. Parce que l'un de nos amis nous a dit que son patron français est malade du COVID-19. C'était parti des premiers cas du COVID-19 au Burkina Faso. Alors donc, moi, j'ai dit, je pense qu'on va essayer à Pivirine, qui est utilisé depuis 20 ans, a obligé de plusieurs brevets d'invention et qui se vend dans beaucoup de pays. Dans les années 2000-2001, il n'y avait pas de médicaments en Afrique contre le VIH. C'était à Pivirine seul qui traversait le pays. Et donc, j'ai dit, passant en matière de médicaments, c'est une question de code. Quand une maladie, quand un virus a son code reconnu par un médicament, le virus n'a pas de neutraliser par le médicament. Tant que, techniquement, les transporteurs et les récepteurs, c'est-à-dire, c'est un peu technique, au niveau de chaque maladie, il y a l'agent causal qui doit être ciblé par le système immunitaire de l'homme, du patient. Maintenant, dans son corps, il y a ce que nous appelons le transporteur qui transforme le médicament jusqu'au mal. Donc, tant qu'il n'y a pas un codage normal qu'un médicament peut être codé et amené vers la cible, il n'y a pas de guérison. Donc, comme à Pivirine, dans la recherche, nous savons que c'est efficace sur 18 batteries et 9 virus. Peut-être que nous pouvons voir son effet sur COVID-19. C'était l'hypothèse de départ. Et moi, j'ai envoyé à Pivirine 4 boîtes. Le malade, qui est français, qui est français, de quelle façon, a utilisé le produit 12. Le 13, il m'a appelé, dit, il s'est retrouvé. Tous les symptômes ont disparu. Il y a eu un malade des symptômes dès le lendemain. C'est-à-dire, bon, donc, le mal, le nouveau mal, qu'on appelle COVID-19, la COVID-19, c'est alors sensible. Deuxième hypothèse, si c'est sensible, nous allons élargir le nombre de cas pour voir. D'où, moi, j'ai pris le premier avion le samedi 14 mars pour me rendre au Burkina. Et avant d'arriver, j'ai demandé à l'université de Burkina Faso de contacter le ministre de la Santé pour moi et de contacter le ministre de la Recherche. Ce que l'université a fait. Et à ma descente au Burkina Faso, je m'étais rendu à l'université pour rencontrer le vice-président de l'université de Burkina Faso. Nous avons échangé et nous avons contacté le ministre de la Recherche et le ministre de la Santé nous a donné le contact du coordonnateur de coronavirus. Alors, donc, c'était un week-end le samedi 14. Nous les avons contactés et en attendant lundi, on m'a dit que il y a des étudiants de ma part-ci par là le français à sa femme qui est aussi malade, à son enfant, à son fils qui est aussi malade, à sa maison. Donc, il y a des gens qui souffrent déjà, il y a des châteaux et des abonds. Mais ils ont été connérés. Je n'ai plus. On a pas encore à la suite. Alors, là, nous, moi, j'ai envoyé, nous avons envoyé des femmes intermédiaires et tout ça, on a envoyé des malades là. Et tous les malades ont reçu le produit. Dès de lundi, j'aime, c'est là, ils m'ont donné encore de plus d'autres contacts de l'économie. Je ne fais pas de plus d'autres d'autres. En tout cas, je ne fais pas de plus d'autres de plus d'autres. qui a dit, le mercredi qu'il y a fini, tous ces malades là ont eu les symptômes à manger. Les symptômes, on a dit, la peste du goût, de l'odorat, la colère, la anesthésie, la cenie, tous ces symptômes liés au COVID-19 là. Tout ça, vous savez, en moins d'une semaine, ce rapport, nous avons fait au ministre du Lancement Supérieur de la recherche qui a dit, ah bon, si à quel effet, on est à avoir en place un comité technique. Le comité technique s'est mis en place et en quatre jours, le comité a produit un protocole d'essai clinique. Et dans le pays, il y a un autre essai conduit par un autre professeur sur coroquine. Puisqu'on parle de coroquine un peu partout. Donc en même temps, on a essayé de chercher à voir que faire pour associer l'autre part de l'essai à ce que nous voulons faire. Donc, c'est comme ça qu'on a mis maintenant pratiquement en place l'essai le programme d'essai clinique sur Apivirine et sur coroquine. Et puisque le ministre en a parlé le 26, pour dire notre pays, le bouclier basso, va répondre à ce mal-là, c'est-à-dire la population s'est ruinée au Bénin pour chercher Apivirine. D'où la réaction de l'autre directrice de la régulation de la France au bouclier basso. Donc, c'est comme ça que nous avons essayé à moins d'une semaine Apivirine sur beaucoup de malades. Une trentaine, nous avons eu le retour d'une vingtaine dont il y a le rapport ici. Je peux vous envoyer en même temps le rapport de ces 20-là. Et donc, c'est pourquoi nous avons fait alors le protocole entre la compte des effets que nous avons remarqué de façon empirique sur les patients. et nous avons remarqué qu'en moins d'une semaine, par PCR, on constate que le test de COVID-19 est négatif sur la plupart, sur l'ensemble de toutes les maladies qui ont pris Apivirine. Et cliniquement, tous les maux qui souffrent disparaissent et puis c'est fini. Cliniquement, ils sont guéris et par test scientifique, ils sont aussi guéris. Alors, on mettra à un grand nombre de patients d'où ont mis en place un programme de désert clinique et c'est comme ça. Aujourd'hui, sur le plan mondial, Apivirine est conservé aux Etats-Unis. Le pays le plus consommateur c'est les Etats-Unis. Après ça, c'est Burkina, Cameroun, Bénin, c'est ce pays-là. Donc, Apivirine existait depuis longtemps. Tout comme Corogine existait depuis longtemps. Et à l'arrivée de cette pandémie la haradie, Corogine par Raoul et moi j'ai dit Apivirine. Mais essayez-moi que vous allez demander à tous les pays africains que c'est un cadre là que la communauté s'adrige d'Afrique a aussi dit qu'ils sont là envoyés Apivirine et qu'ils vont essayer. Et c'est là, c'est une semaine pour voir quel est le résultat. Mais ce que vous avez dit tout à l'heure sur les complications qu'on pourrait avoir sur l'utilisation est totalement juste. C'est tout à fait juste. L'autométication c'est que le fait de consommer des plantes sans mesure ou des médicaments sans mesure on peut en mourir et rapidement parce que tout ce qu'on consomme traverse les règles et les règles et les règles et les filtres peuvent être bloqués. Un règne bloqué c'est le OK et puis c'est le dialyse et c'est la mort peut-être. Voilà. Donc c'est normal. Et c'est pourquoi dans le cadre de Apivirine nous sommes scientifiques. Moi je ne suis pas traitérapeute. Je n'en sais rien. Moi je travaille sur les plantes. J'extrais les principes actifs. Moi j'ai un laboratoire de pharmacologie et j'ai un laboratoire de microbiologie pour étudier la qualité des médicaments. Et j'ai une industrie pharmacétique pour reproduire à grande échelle par exemple Apivirine je peux faire Apivirine par jour plus d'un million de doses. Donc moi je suis un cadre africain un chercheur africain scientifique je ne suis pas de la médecine traditionnelle j'utilise la même matière c'est-à-dire les plantes j'utilise la même matière c'est-à-dire les plantes pour extraire les molécules. Par exemple de 100 kilos je ne peux avoir que juste aux 3 kilos de matière que je vais retirer de 100 kilos d'une plante. Donc c'est extrêmement concentré je n'en croire pas qu'on coure à grosse à grosse pour vous dire Apivirine qu'on veut vraiment apprécier que le médecine et que le praticien de la santé soit présent et que le médicament soit pris et on observe le résultat. J'ai dit en 24 heures les symptômes doivent commencer pas à disparaître et à moins d'historien le test PCR doit être négatif on ne peut pas être plus simplifié que ça. Donc c'est ça. Donc au bouquet de passeau comme les tests crédits ne sont pas finis on ne peut pas dire mettre là formellement cliniquement les malades en plus ne surveiller pas tel nombre de médecins pour voir sur les résultats. Non ! Ce que nous avons fait de façon formelle avant de rendre condominie c'est de ça que nous parlons. Mais aujourd'hui à travers le monde consommer à grande échelle et à New York il y a un programme qui est en place pour toujours l'évaluation d'apivirine comme dans d'autres pays. Donc pour moi je parle de la science et nous devons réagir par la science. Nous devons répondre par la science. Nous n'avons pas agi comme des gens qui n'ont pas un background scientifique. non ! Nous devons réagir par la science et dire les choses de façon scientifique. Voilà ma réaction. Merci beaucoup docteur. Julien, je vais m'adresser à vous. Vous êtes un journaliste scientifique et nous savons tout de suite le docteur Agon a beaucoup évoqué la science. Mais nous savons aussi que dans le domaine de la science il faut confirmer le bénéfice d'un traitement. les essais cliniques sont un passage obligé. Il faut une étude clinique qui est une partie du processus de recherche qui vise à démontrer l'efficacité et la sécurité d'un traitement sur les patients. Le docteur a dit tout de suite qu'en 24 heures on peut voir les bienfaits si ça marche ou non. Mais dites-moi est-ce qu'il n'y a pas un problème scientifiquement ? Restons dans le domaine de la science. Non, je ne pense pas qu'il y ait un problème. C'est tout à fait normal qu'on parle de ces cliniques lorsqu'il s'agit de médicaments. Mais ce que je voudrais dire c'est que pour avoir discuté avec un certain nombre de chercheurs qui font notamment dans la médecine naturelle il ne faut pas faire de la médecine n'est-ce pas l'apanage l'apanage des universités. Un chercheur m'a dit une fois que voyez-vous la médecine n'est pas née dans les universités n'est pas née dans les écoles de médecine. Donc il disait si il n'existait pas la médecine et en l'occurrence la médecine naturelle la traite négrière elle-même n'aurait pas eu lieu parce que on aurait trouvé une Afrique déjà totalement exsangue de ces populations dévastées tuées par toutes sortes de maladies par la mortue des serpents mais pendant ce temps il y avait déjà la médecine qui se faisait la médecine naturelle qui se faisait et c'est cette médecine qui a permis aux populations d'Afrique n'est-ce pas de résister à toutes ces maladies qui existent dans la nature donc il faut peut-être relativiser la notion de d'essais cliniques il peut y avoir je crois qu'en discutant en approfondissant la discussion en élargissant la discussion avec les praticiens de la médecine naturelle on peut trouver une autre façon ou une autre formule une autre manière de toutes les façons d'évaluer l'efficacité des produits de la médecine naturelle parlant de l'efficacité est-ce que nous remarquons actuellement que l'Afrique est le continent qui résiste le mieux à la pandémie est-ce que c'est en partie dû aux plantes médicinales je crois que oui de mon point de vue je crois que oui en partie mais de l'autre côté il y a également les facteurs climatiques il y a des articles qui ont démontré que le climat africain qui est spécialement chaud n'est pas très propice n'est-ce pas au développement ou à l'épanouissement du virus par exemple de la COVID-19 mais de l'autre côté il y a effectivement on ne peut pas ce serait à mon avis anormal ce ne serait pas judicieux d'oublier ce côté utilisation des produits naturels dans la prévention et le traitement de la COVID-19 et je pense que pour ma part que c'est cette utilisation de ces produits qui aide qui permet à l'Afrique d'être beaucoup plus résistant d'être moins victime de cette maladie que ne l'ont été les autres parties du monde en l'occurrence les Etats-Unis l'Europe et autres il y a plusieurs médicaments qui sont en train de s'utiliser en Afrique aujourd'hui vous avez cité évidemment le cas de Madagascar avec le COVID-organics mais il y a également au Cameroun un produit qui est largement distribué depuis plusieurs mois maintenant et qui est préparé par l'archevêque de Douala qui s'appelle Mgr Samuel Creda qui a déjà n'est-ce pas administré ce traitement à plusieurs milliers de personnes dont très peu sont finalement décédées de la maladie il y a d'autres produits sur place au Cameroun même il y a d'autres compositions peut-être qui ne font pas l'objet de beaucoup de publicités mais que les gens utilisent il y a l'utilisation moi j'ai discuté même avec des chercheurs en Algérie un peu partout qui disent que les gens utilisent des compositions à base d'ail à base de citron à base de miel à base de gingembre donc tous ces produits à mon avis expliquent l'utilisation de tous ces produits à mon avis expliquent pourquoi j'ai eu quelques petits problèmes ça va vous me recevez nous te recevons parfaitement bien ah très bien merci alors je disais que l'utilisation de tous ces produits à mon avis explique la bonne résistance de la fille jusqu'à présent et moi je voudrais en profiter pour attirer l'attention sur un phénomène moi ces derniers temps il y a beaucoup d'articles qui essayent de jeter ou en tout cas de remettre en question le Covid organique sous prétexte que le nombre de cas de maladie est en train d'augmenter à Madagascar mais je voudrais ici dire une chose ce n'est pas parce qu'il existe un médicament efficace peut-être que la maladie que tous les patients vont être guéris nous savons très bien qu'il existe des médicaments efficaces contre le paludisme mais les gens des personnes continuent à mourir de paludisme il existe des médicaments efficaces contre le tétanos mais les personnes continuent à mourir de tétanos tout cela parce que le médicament seul ne suffit pas il y a au-delà du médicament lui-même il y a les autres maladies par exemple que le médicament trouve en vous il y a la nature de chacun il y a l'alimentation il y a un ensemble de facteurs qui déterminent qui déterminent n'est-ce pas l'efficacité d'un médicament que vous prenez et à ce jour je ne pense pas qu'il existe un seul médicament tout comme les vaccins je ne pense pas qu'il en existe un seul qui puisse afficher un taux d'efficacité de 100% il y a toujours une marge d'erreur qui existe donc pour ma part la médecine traditionnelle la médecine naturelle elle a toute sa place et il serait souhaitable n'est-ce pas que les autorités sanitaires au niveau national et au niveau mondial accordent une oreille attentive n'est-ce pas à ceux qui s'adonnent à cette ceux qui sont aux spécialistes de cette médecine naturelle pour en extraire pour que tout le monde entier puisse en bénéficier il ne faut pas cette guerre qui consiste à combattre systématiquement avoir le réflexe n'est-ce pas de combattre systématiquement tous produits issus de la médecine naturelle pour moi cette guerre n'a pas de raison d'être d'ailleurs nous avons dans nos pays africains de plus en plus et dans les universités en l'occurrence des instituts qui s'occupent spécialement de la médecine naturelle de l'étude des plantes et nous avons aussi le professeur de l'agone ne me contredira pas des études scientifiques ont déjà démontré à plusieurs reprises n'est-ce pas les effets positifs de l'ail du citron du gingembre contre les microbes donc à partir de ce moment on ne peut pas nier la capacité de ces aliments de ces produits n'est-ce pas à lutter contre les microbes ou contre les virus je voudrais terminer en disant que l'autre élément qui peut expliquer la bonne résistance de l'Afrique par rapport à la COVID-19 c'est peut-être l'alimentation des Africains les produits que j'ai cités j'ai cité par exemple l'ail j'ai cité le citron j'ai cité le gingembre et en disant tout à l'heure que des études scientifiques reconnues ont démontré que ces produits ont des effets contre sont capables de détruire les virus et certains virus et certains microbes alors lorsque j'ai parlé de l'alimentation lorsque vous regardez l'alimentation dans les pays africains et en l'occurrence en Afrique subsaharienne ces aliments sont constamment utilisés et c'est pour ça que les spécialistes de la médecine naturelle vous diront que en Afrique les aliments que nous consommons ce n'est même pas juste de les appeler des aliments c'est des alicaments c'est à dire que c'est des aliments qui en même temps sont des médicaments contrairement à ce qui se passe ailleurs où il y a beaucoup de produits de conserve beaucoup de produits chimiques qui sont consommés et qui donc limitent la capacité de leurs organismes à résister à certaines agressions microbiennes Merci beaucoup M. Julien Nous rappelons aux participants que nous sommes dans la dernière partie de ce webinaire consacré aux questions donc chaque participant peut envoyer sa question dans la boîte de chat ou pour ceux qui nous suivent sur Facebook vous pouvez mettre vos questions en lien dans les commentaires un modérateur se chargera de me les 30 mètres Nous avons deux questions adressées actuellement au Dr. Valentin la première un participant voudrait savoir quel est le médicament que vous personnellement vous recommandez au continent africain pour barrer la route à la COVID-19 ça c'est la première question quel médicament vous recommandez personnellement pour barrer la route la seconde question c'est de savoir qu'est-ce que vous pensez de tous ces médicaments traditionnels qui sont utilisés par la population contre la COVID-19 Merci beaucoup je vous remercie pour votre question pour la question les deux questions que vous avez reçues pour moi d'abord je pense c'est pourquoi et je vais tenter d'expliquer ici peut-être que je ne me suis pas encore bien expliqué ce que je recommande pour l'Afrique c'est que la communauté scientifique africaine évalue les propositions africaines comme réponse à la pandémie du coronavirus et classiquement si un produit est fait un médicament un phyto médicament est réalisé et que on a fait les études de toxicité d'innocuité c'est-à-dire ça ne peut plus tuer l'homme ça ne peut plus tuer l'homme à certaines doses à certaines doses ce n'est pas toxic tout ça est fait parmi les propositions africaines alors qu'on aille alors à la phase clinique des études cliniques dans cette proposition africaine il y a beaucoup de propositions que j'entends en Afrique comme Covid-19 Covid-19 c'est une tisane d'atémisia d'accord mais à quel dosage comment c'est fait et apivirine moi je l'utilisais depuis 20 ans donc sur le marché africain quand on parle de produits on parle de Covid-19 organique et de apivirine pour moi c'est les deux que je connais aujourd'hui c'est-à-dire mon produit le produit de mon laboratoire et le produit du président bagage alors je demande à la communauté africaine d'essayer si ces deux produits-là ont un un passé d'études de toxicologie d'études d'élocuité au moins qu'on essaye moi je supplie la communauté africaine je demande à ce qu'on m'essaye et qu'on voit je ne sais pas nous on reste nous devons être toujours à la traîne est-ce que la science aussi n'est pas africaine est-ce qu'on va si c'était un français qui disait ceci maintenant qu'on va il y a trois mois que j'ai dit ça depuis longtemps il dit essayez de voir je veux donner gratuitement essayez de voir et donc je ne sais plus comment il faut parler il ne sait pas si il y a le langage qu'il faut utiliser que la communauté africaine et la communauté politique africaine s'autosaisissent de Covid organique du malgache et de la puverine du bérin et d'essayer moi j'ai dit en 72 heures on doit avoir les effets et en mille semaine le test par PCR doit être négatif c'est pas de la magie c'est de la science je suis constat dans mon message et donc aujourd'hui ils sont très nombreux c'est plus à essayer et nous avons dû créer alors un espace comme témoignage mais j'ai dit non au lieu de publier avant qu'il y ait un père un parent qui a envoyé le commande tu sais trois enfants tous tu étais à la puverine pendant 5 jours les trois enfants de 19 à 27 ans étaient tous malades couchés avec des problèmes respiratoires mais avec la puverine tous ont retrouvé la santé et le père a témoigné donc ce que je veux c'est qu'on évalue cliniquement que la communauté africaine évalue ça et comme ça on va pouvoir décider pour moi je vous recommande la puverine parce que c'est étudié c'est apprécié et je voudrais que ça soit comme témoin comme restaurateur de médecins à côté et bien évidemment docteur un journaliste demande un participant plus tôt pourquoi avoir augmenté le prix de la puverine le prix de la puverine n'est pas du tout augmenté la puverine était à 25 000 allez voir le prix de la puverine depuis 2000 2000 et donc en 2000 l'année sur le passé nous avons fait une subvention aux personnes trop fortes de VIH il y a beaucoup de malades qui sont de VIH et qui sont en échappement c'est-à-dire qui ont développé ce qu'on appelle la pharmacorésistance face au VIH avec les antirétroviraux classiques cela revient à la puverine et ils n'avaient pas les moyens et donc nous avons fait une subvention en leur sédant à 2630 en groupe et donc de 27 000 nous avons donné 2 600 francs aux gens et pour l'occasion nous vendons à moitié prix à 12 600 je ne sais pas comment on me dit je vais mettre mes 27 000 ou mes mettre quoi je ne sais plus c'est une industrie qui fixe son prix et le prix n'est pas fixé par 32 et on a besoin de beaucoup d'argent pour faire la science la science n'est pas la merci déjà non la science ça a un coût et il faut vraiment dépenser pour être l'habitat où nous sommes nous on a une industrie qu'on a réalisée à coût de milliards et nous ne vendons pas seulement à Pivirine pour les autres nous avons 64 produits que nous fabriquons donc pour revenir à la question ces médicaments en Afrique moi je ne connais que Covid-19 Covid-19 et Apivirine mais toutes les recommandations qu'on fait il faut prendre de l'ail il faut prendre de ceci je connais l'ail je connais citron je connais je connais oui docteur tout de suite vous avez parlé de la Pivirine et puis du Covid-19 développé en Madagascar comme le traitement contre la Covid-19 mais comme nous le disons il n'y a pas encore les résultats des examines ne sont pas encore publiés la communauté scientifique n'a pas encore validé pour savoir comment quelle dose faut-il recommander aux patients mais quand vous dites cela est-ce que vous n'exposez pas les populations à certains danger non je m'expose je dis même si quelqu'un veut prendre un produit qui est comme observateur un homme de la santé pour voir ce qu'il prend par exemple dans mon cas nous avons une notice qui est claire et Apivirine n'est pas d'aujourd'hui Apivirine a 20 ans d'âge Apivirine c'est objet de brevets européens dans les 25 pays d'Europe objet de brevets canadiens brevets Aripo brevets Sud-Africain brevets WAPI on ne s'amuse pas c'est comme Coroquine Coroquine bon j'ai pris Coroquine en en 1976 j'ai pris Nivirakine en 1976 mais c'est toujours là et quand il y a cette pandémie on a dit que Coroquine aurait élevé mais dans un cadre scientifique périlique qu'on prenne c'est ce que moi aussi nous demande et puis si vous vous rappelez bien les populations sont très reconnaissantes par rapport à notre réaction scientifique et dans le cadre de l'Africain vous allez voir que j'ai dit en 24 heures en 24 heures les 12 premiers chelous de l'Africain donneront un effet l'effet est que toutes les détestes respiratoires cessent donc je ne sais pas comment on peut alors parler scientifique le bois il dit continuez à jour dans un cadre scientifique partout je peux je dis la même chose et c'est ce qu'on dit aussi en Okina et bientôt quand les résultats seront là je pense que dans les officines les gens pourront aller chercher à plus venir officiellement moi je ne voudrais pas que mon médicament soit un médicament de clanot un médicament clandestin non c'est ça je ne voudrais pas ça donc pour finir toutes ces recommandations qu'on fait à l'Afrique quand on dit de prendre ZM de prendre lime de prendre citron en réalité les gens disent la même chose parce que quand vous prenez citron vous apportez l'acide ascorbique à votre corps c'est-à-dire vous renforcez votre corps à réagir contre le microbe les batteries comme des agresseurs c'est comme ça quelqu'un a déjà dit nous nous alimentons plutôt d'alicaments en Afrique que d'aliments nos aliments sont déjà des alicaments donc les Africains sont habitués aux plantes le problème est que depuis que l'école est amenée en Afrique l'école a dissocié les Africains de leurs traditions de leurs habitudes nos parents ont suivi grâce aux plantes donc nous à cette ville nous allons chercher qu'est-ce que les plantes contiennent et nos parents ont utilisé pour survivre donc nous devons aller à l'école de nos parents avec la science pour extraire moi je vous l'ai dit avec 100 kilos de plantes je n'ai que 3 kilos de principatique et là c'est véritable poison c'est pourquoi il y a une autisme pour savoir l'utiliser et je ne recommande pas l'automédication à tout va à tout va non il faut que ça soit organisé je ne recommande pas qu'il faut aller courir non il faut que ça soit organisé et il faut être suivi et c'est pourquoi moi je parle plutôt aux hommes politiques et aux hommes de science qu'on m'évalise pour passer vite à la prescription au lieu que ça soit entre les mains des gens qui ne se parlent comme on dit merci beaucoup docteur merci beaucoup pour vos interventions le webinaire est prévu pour une durée d'une heure nous sommes à 15h04 minutes c'est la dernière partie qui est consacrée aux questions mais nous n'en avons plus donc nous remercions tous les participants tous ceux qui ont suivi ce webinaire les panélistes qui ont répondu à notre invitation les discussions continuent dans le forum ceux qui n'ont pas encore rejoint le forum de reportage sur la crise sanitaire mondiale c'est un forum un groupe privé sur Facebook qui rassemble les journalistes francophones du monde entier chaque semaine nous organisons des webinaires et nous avons aussi lancé une enquête pour savoir la façon dont cette pandémie a transformé le journalisme vous avez le lien dans le groupe privé nous vous prions de rejoindre le groupe et aussi pour toutes les personnes qui ont participé à ce webinaire il y a un sondage que nous avons lancé mon collègue a mis le lien dans la boîte de chat nous vous prions de participer à ce sondage de remplir le court questionnaire qui nous permet de savoir si ce webinaire vous a été utile qui nous permet aussi de savoir qu'est-ce que vous avez apprécié et comment améliorer nos prochaines thématiques afin d'organiser des webinaires qui satisfont vos attentes merci beaucoup docteur pour ce moment de change et de partage merci beaucoup Julien pour avoir répondu à notre invitation vous êtes toujours au boulot mais vous avez consacré cette heure pour nous merci à toi et merci également à Ange Makadi qui a accepté de participer alors qu'elle a été invitée un peu très salivement merci à tout un chacun je vous souhaite une excellente journée et bon après-midi à tous merci au cours au revoir merci au revoir merci au revoir à tous merci au revoir merci beaucoup au revoir